Musique Nous avons vu la dernière fois la chronologie de la création de Runeterra à la fondation de Nuxus, et aujourd'hui nous allons voir la suite et la fin de cette chronologie. Alors que les événements de la première vidéo se basent sur des mythes et des légendes, l'an 0 marque le début du calendrier noxien sur lequel se base l'ensemble des événements de Runeterra. A la fin des guerres runiques, afin de se protéger des retombées magiques, les survivants noxies se réfugièrent dans l'ancienne forteresse de Mordekaiser, le bastion immortel. Une fois le cataclysme fini, ils émergèrent et virent une terre complètement ravagée. Mais ils avaient survécu, et ils décidèrent de s'allier en un seul peuple, et c'est ainsi que naquit le peuple de Noxus. La capitale de Noxus, Noxus Prime, fut construite au sommet du bastion immortel laissé à l'abandon. Cette période marqua le début d'une ère durant laquelle de nombreuses civilisations modernes émergèrent suite aux divers cataclysmes égaires. Les plus grandes de ces civilisations émergentes étant Noxus, Demacia, Piltover et Bilgewater. Cette nation, située à l'ouest de Valoran, fut fondée par le grand champion, Orlon. Ce dernier était un héros aux yeux de Demacia, et il transmit son marteau à Poppy, qui depuis cherche celui qui est destiné à le porter. Étant une nation établie à l'origine par les réfugiés des guerres runiques, Demacia fut déclarée comme sanctuaire de la magie et refuge contre tous les torts qu'elle inflige. De leur côté, les sœurs Kayle et Morgana débloquèrent leur pouvoir céleste, et ensemble elles protégèrent Demacia. Kayle fonda un ordre judiciaire afin de faire respecter la loi, et elle traqua les rebelles. Elle permit à Morgana de réhabiliter les malfaiteurs, qui semblaient assez humbles pour admettre leur culpabilité. Mais progressivement, les disciples de Kayle commençaient à en vouloir à sa sœur. Le protégé de Kayle, Ronas, décida d'emprisonner Morgana pour ses actions, mais il échoua et y mourut. Consumé par la rage, Kayle invoqua son feu divin pour purifier la ville de ses péchés. Morgana s'envola à sa rencontre afin de défendre les innocents, et une guerre entre les deux sœurs fit rage, causant la destruction de la ville et la mort de nombreuses victimes. Interrompues par le cri d'angoisse de leur père et la mort de celui-ci, les sœurs quittèrent Demacia. Kayle s'envola vers Targon hors de ce monde, tandis que Morgana décida de se fondre dans les ombres du royaume, attendant son heure. À ce jour, l'identité des sœurs jumelles est oubliée, et beaucoup adoptent le symbole des sœurs ailées comme emblème, sans connaître la signification. En 292, Demacia couronna finalement son premier roi. Le sculpteur Durand fut chargé de construire un bouclier mobile, et c'est ainsi qu'il construisit Galio, une idole ailée à l'image des sœurs ailées. Ce dernier protégea des soldats demaciens lors de l'attaque de majeurs envahisseurs, connus sous le nom de phalanges arcaniques. Après la défaite de cet ordre, Galio revint sur son piédestal, et il l'arrêta de bouger, son histoire ne devenant finalement qu'une simple légende. De son côté, Noxus commença à annexer de nombreux territoires, et se jura d'unifier toutes les nations de Runeterra sous une seule bannière. C'est ainsi qu'ils élirent un grand général afin de les diriger, et d'amener leurs troupes à la victoire. Noxus devint ainsi une nation impérialiste. Un groupe de marchands décida de créer une route maritime plus simple, et plus sûre entre les continents de Shurima et Valoran. Pour cela, Zone finalisa ses plans pour détruire une partie de l'Istme reliant les deux continents. Malheureusement, les explosifs utilisés afin de creuser un canal étaient instables, et une explosion suivit. Une série de tremblements de terre s'en suivit, détruisant complètement l'Istme, et ravageant une grande partie de la vieille ville de Zone. Par ailleurs, des gaz toxiques s'échappèrent dans les diverses zones de la ville qui avaient survécu. Renforcées par les prières des habitants de Zone, Jana intervint et souffla sur le gaz, sauvant ainsi de nombreuses vies. Toutefois, malgré son intervention, des milliers de personnes périrent dans l'incident. Finalement, Zone fut reconstruite, et afin de réguler le passage océanique sur lequel elle était bâtie, les portes du Soleil furent construites. Ces dernières obligèrent tout transport à être régulé par Zone, amenant une immense richesse à la ville. Les clans marchands contrôlaient la plupart de l'argent passant par cette route commerciale. Et c'est à ce moment-là que Piltover apparu et que débuta son élévation par rapport à Zone. Chaque année a lieu la journée du progrès, célébrant la première ouverture de ses portes. De leur côté, le clan féroce partit en expédition à Chourima afin de trouver ce dont ils avaient besoin pour l'extèque. Ils attaquèrent les braquernes dans leur sommeil, leur arrachant les pierres de vie de leur corps. Scarner se réveilla, tuant de nombreuses personnes, et le clan fut obligé de battre en retrait. Mais beaucoup de ces pierres volées furent utilisées afin d'alimenter l'extèque et devinrent les premiers cristaux hexagonaux. Le clan féroce mit sur le marché des cristaux hexagonaux synthétiques, plus faciles à obtenir, mais qui avaient pour conséquence d'intensifier la création du nuage gris de Zone. Les populations bourroues natives des îles aux serpents accueillirent de nombreux chercheurs de trésors. Et après de nombreuses années de confusion culturelle, la cité portuaire de Bilgewater fut finalement fondée. Les Noxiens rencontrèrent leur premier redoutable adversaire, le royaume de Demacia. Ces derniers furent capables de repousser l'armée de Noxus qui continuait son expansion. À ce moment-là, Siu entendit parler de ce qui se passait à Bardis, et il tourna ses troupes vers la ville, afin de récupérer les terres que lui et ses troupes avaient conquises. À leur arrivée, ils furent accueillis par les armées dématiennes, qui ne comptaient pas laisser leur terre à Noxus. Siu on se lança dans la bataille contre les forces dématiennes, mais ils furent rapidement dépassés par le nombre, ils finit transpercés par des lames, mais il réussit tout de même à emporter le roi Jarvan Ier dans la mort. Leurs rois morts, les Demacia bâtirent en retrait. De leur côté, les Noxiens pleurèrent la mort de Sion. Toutefois, les Demacia réussirent tout de même au cours des siècles suivants à repousser les Noxiens. Suite à la défaite face à Demacia, la domination de Noxus était dans le déclin. La tombe de Sion fut réouverte par le grand général Boram Darkwil, prit à tout pour restaurer la gloire perdue de Noxus. Le héros mort depuis longtemps fut réanimé par des magies interdites, réalisées par la Rose Noire. Mais la soif de sang de Sion fut incontrôlable, et Boram ordonna son emprisonnement. Après de nombreuses années de repérage, Darkwil ordonna à ses armées de prendre possession de Ionia. L'armée Noxienne avança sans rencontrer de résistance, jusqu'au Placidium de Navori, où Ionia décida de riposter. Les Ionia remportèrent cette bataille, et l'invasion fut un échec. Cependant, Noxus possède toujours une partie des terres au sud de Ionia. À la bataille du Placidium, Swain subit une énorme défaite. L'armée révolutionnaire d'Irélia a tenu une énième bataille contre l'armée Noxienne. Au cours de cette bataille, Swain perdit son bras au profit d'Irélia, et il fut renvoyé du front Ionia. Pour sa victoire, Iria devint le leader de la résistance croissante. Swain fut renvoyé dans le déshonneur, et découvrant ce qui se cachait réellement dans les tréfonds du bastion immortel. L'ancien général Swain fit un coup d'état dans la capitale de Noxus. Il y tua Boran Darkwil, et y prit le pouvoir à Noxus. Il mit en place le conseil de la Trifarix, se basant sur trois piliers. La vision, la puissance et la ruse. Au retour de Darius d'une de ses campagnes à Freljord, il lui demanda de rejoindre la Trifarix et de devenir le pilier de la puissance. Il mit également fin à l'invasion Yunlien. De nombreux Yordles de Bandle City ont voyagé à travers tout Runeterra, à la recherche de nouvelles expériences. Certains étant même devenus des mentors respectés dans certaines nations, ou encore des personnages clés de certains événements historiques. Le roi des pillards ayant été récemment renversé, Pilge-Water est dans une situation de transition. Mais la cité portuaire reste tout de même l'un des lieux les mieux connectés au reste du monde. Bien que l'ascension du Mont-Argon soit pratiquement impossible, certains tentent encore cette aventure. Les gardiens du Givre, la Griffe Hivernale et les Avarossan sont les trois principales tribus de Freljord. Mais bien que de nombreuses tribus prêtent à légeance aux Avarossan, la Griffe Hivernale n'est pas de cet avis. Le conflit semble être de nouveau proche de Freljord. Suite à la mort du roi Jarvan III, la succession au trône de son unique héritier Jarvan IV n'a pas encore été approuvée. Et beaucoup s'inquiètent du sort de Demacia qui, selon certains, a atteint la fin de son âge d'or. Noxus de son côté est toujours un puissant empire, terrifiant grand nombre de peuples, mais des tensions internes semblent vouloir éclater. Bien que Yonia était une région pacifique, la guerre provoqua diverses réactions et divisa la région. D'un côté, avec ceux souhaitant respecter les anciennes valeurs, l'isolement et le pacifisme, et de l'autre, avec ceux souhaitant la militarisation de la magie de leur terre, afin de se venger de Noxus. Ixtal reste en dehors de tout conflit, et a assisté de loin à l'ensemble des cataclysmes. Ils continuent d'éloigner tout intrus grâce à leur magie. Piltover reste une cité animée par le progrès, dont la puissance et l'influence ne cessent de croître. Malgré les résidus toxiques présents à Zone, ils parviennent à mener leur vie. Zone arrive à se développer dans l'ombre de Piltover, malgré les tensions entre les deux cités. L'Empereur étant de retour, beaucoup souhaitent voir émerger un nouvel âge d'or de Shurima. Le pouvoir des îles obscures devient chaque année de plus en plus puissant, permettant au spectre d'étendre leur influence toujours plus loin dans Runeterra. Les créatures du néant souhaitent toujours la destruction de Runeterra, mais l'impératrice du néant a fait son apparition, et elle compte bien recréer ce monde. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-les, likez, commentez, ce sont des gestes très importants pour les créateurs de contenu, pour que la communauté puisse grossir. Et si vous êtes arrivé jusque-là, indiquez en commentaire ce que vous pensez qui va se passer dans les événements futurs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !